Pour la dernière partie de votre émission, nous sommes avec Benoît Serres, le vice-président de l'Association Nationale des DRH. Pendant toute la durée de ce deuxième confinement, on vous donne des conseils que vous soyez entrepreneur ou salarié. Bonjour Benoît Serres. Bonjour. Aujourd'hui, on se place du côté des salariés. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur le télétravail, en particulier sur les risques psychiques liés à ce nouveau mode de vie. Parce qu'il y en a des risques. Oui, vous avez peut-être vu d'ailleurs l'enquête qui est sortie, qui démontre que la dépression, le burnout, dans le milieu professionnel, est la deuxième cause d'arrêt de travail. En ce moment. Ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet qui se confirme, puisque pendant la première phase de confinement, on avait commencé à repérer ce genre de choses et on sent que la deuxième phase aggrave encore la situation. Mais alors comment on fait quand on est manager pour déceler le début de burnout chez un collaborateur à distance ? Déjà, le premier sujet, et ce que je peux dire à la fois au DRH et aux chefs d'entreprise, c'est qu'il faut former ses collaborateurs à détecter les signes. Quels sont ces signes ? Les signes, c'est une grande difficulté à s'organiser. Un sentiment, c'est des phrases du style, j'y arrive plus, j'ai trop de rendez-vous, j'ai trop de réunions, j'ai pas eu le temps de faire ça, je comprends pas ce que t'es en train de me dire. Ou alors des moments d'absence. C'est-à-dire que vous êtes en réunion et tout d'un coup vous voyez qu'un de vos collaborateurs, il est plus du tout avec vous. Vous lui posez une question, il répond à côté, alors que c'est des sujets qu'il connaît. Ça c'est des signes qui sont un peu révélateurs d'une pré-situation de burnout, je dirais. Mais comment on peut arriver à un burnout en étant en télétravail ? Ma question est peut-être un peu stupide, mais parce qu'on a l'impression de se dire les personnes sont à la maison, elles peuvent s'organiser, elles sont dans leur environnement, leur familier. Comment on en arrive là ? Alors on en arrive là parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, les gens qui souffrent du télétravail ont le sentiment qu'au contraire, c'est leur vie professionnelle qui organise leur vie privée. Alors que ça devrait être l'inverse ? Alors qu'ils perdent le sentiment de liberté que vous décrivez. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que leur vie professionnelle prend toute la place et que d'une certaine manière, leur vie personnelle ou privée, c'est ce qui reste après le travail. Est-ce que ce deuxième confinement est plus dur ? Parce que dans le premier confinement, il y avait un mode survie pour les entreprises, tout le monde s'y mettait, on ne se posait même pas la question du lendemain parce qu'il fallait faire un protocole sanitaire, on était dans l'urgence. Et là, on a le temps de réfléchir et dans beaucoup d'entreprises, la pérennité de la boîte est en jeu dans ce deuxième confinement à cause de la situation économique. Voilà, il y a deux raisons majeures pour lesquelles ça se passe plus mal. La première, c'est que tout le monde a compris, les entreprises comme les individus, que tout cela va durer. Quand le Premier ministre dit qu'il faudra rester durablement au télétravail, même après le 1er décembre si on est déconfiné ce jour-là, tout le monde sent que ça n'a rien à voir avec le printemps, on se dit que c'est deux mois passés un peu durs. Et donc le message, c'est quoi ? Il va falloir qu'on s'habitue à cette nouvelle vie ? Exactement. Et ça signifie que les entreprises vont devoir également s'organiser pour vivre avec cette nouvelle vie. Et ça, c'est le deuxième message. C'est-à-dire que le niveau d'anxiété sanitaire n'est pas plus fort. En revanche, le niveau d'anxiété professionnelle, le sentiment... Vous avez des collaborateurs qui n'ont pas mis les pieds dans leur entreprise depuis près de 6 mois ou 8 mois. Et donc, une sorte de déconnexion. Et en même temps, dans le même temps, votre entreprise et votre vie professionnelle qui commencent à occuper tout votre espace et toutes vos pensées. Merci en tout cas, Benoît Serre. C'est absolument passionnant ce que vous nous racontez à chaque fois concernant vos conseils. Là, c'était sur les risques psychosociaux liés au télétravail. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines.